Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Il y aura des squelettes, il y aura des orques, il y aura des chevaliers, il y aura même des arbres d'après ce que j'ai pu voir. Oui je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo qui vous enverra directement aux 40 premières minutes de gameplay de cette DLC. Alors les PNJ qui font leur grand retour, alors il y a Moxie comme d'habitude, Moxie fera son retour avec un nouveau style, elle ne sera pas habillée comme dans les autres DLC ou dans Jean lui-même. Elle sera habillée un peu plus médiévale, je dirais un peu plus à la Robin des Bois, il y aura Monsieur Torgue qui lui aussi fait son retour. Et Ellie, et oui, Ellie fera partie elle aussi de la DLC ainsi que Teeny Tina qui nous fera voir son côté le plus sombre et le plus dark. C'est vrai après tout ce qui est invasible j'en sais pas plus, après on va parler un peu plus des armes, d'après ce que j'ai compris les armes auront un côté héroïque, fantasy. Je donne un petit exemple, une arme qui balance des épées magiques. Après un mode de grenade qui lui pourra nécessiter d'une régénération de munitions, un mode de grenade oui, qui vous régénèrera vos grenades, c'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Pour l'instant je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu dans la vidéo, je l'ai regardé assez vite fait. Parce que j'avais peur que ça me gâche, que ça me gâche tout le plaisir après lors de sa découverte, lors de sa sortie le 25 juin. J'ai peur de ça. Alors pour tous ceux qui ont rushé le jeu, qui sont level 61, qui sont full eridium, c'est à dire comme moi à 501 eridium. Alors il existe ces machines à jackpot, où il y a Moxie, où vous pouvez pouvoir y jouer, où vous êtes obligé de mettre de l'argent. Après il y a celle de Torg, où vous jouez des jetons de Torg, et maintenant dans la DLC vous pourrez jouer votre eridium pour avoir une chance peut-être de gagner des armes légendaires. Mais bon personnellement, je n'ai jamais gagné d'armes légendaires dans ces jackpots. Perso, je n'ai jamais essayé, parce qu'à la fin ça coûtait trop cher, tout Votune partait dedans. Voilà, alors est-ce que je n'ai rien oublié de dire ? C'est vrai que j'ai parlé des armes. C'est vrai qu'il y aura des quêtes, genre il faut sauver la princesse, des trucs comme ça. Après normalement, d'après ce qu'ils ont dit, juste la quête principale, il faudra au moins 10 heures pour la finir. Juste la quête principale, 10 heures. C'est vraiment pas mal, quand on pense à ce Hammerlock, 3 heures maximum, et c'est bon, la quête principale était finie. C'est vrai que ce Hammerlock m'avait beaucoup déçu. Je pense que cette DLC sera la plus longue, Borderland 1 et Borderland 2, tout confondu. Parce que même la DLC du Général Knox ne faisait pas, je pense qu'en 6 heures, 6 ou 5 heures, vous avez fini un maximum si vous la rushez. Mais bon, j'espère qu'il parle de 10 heures en rushant la DLC. Bon, après il y a quête principale, pour contre il y a quête principale, je ne sais pas ce que ça va donner. L'invastible aussi, je ne sais pas du tout ce qu'il va donner. Je ne sais pas, peut-être que ça sera un dragon, on ne sait jamais. Je pense que la DLC, je ne sais pas si je vais la faire avec Kriek, parce qu'après quand je vais me retrouver devant l'invastible, je vais me sentir minable. Parce que Kriek, franchement, il n'est pas fait pour les invastibles. Il est fait pour foncer dans le tas où il y a plein d'ennemis pour faire carnage. Mais après, pour les invastibles, je lui donne 0. Pas plus utile que Amidapap. C'est vrai que là, vous voyez, il s'est donné un coup de HM, c'est avec la compétence qui, je ne me rappelle plus de son nom, elle est en folie, c'est l'avant-dernière compétence. Qui augmente vos dégâts au corps à corps assez spectaculaire. Assez considérablement, je pense que là, je n'ai pas boosté à fond. Je sais que j'étais à 200% de dégâts au corps à corps. En plus, même si les persos qui donnent des dégâts au corps à corps, je ne suis pas femme, c'est vrai de crier que j'en suis vraiment femme. Je prends vraiment du plaisir à jouer avec. De ce côté-là. Je pense que je n'ai rien oublié de vous dire. Est-ce que j'ai tout parlé de cette DLC ? C'est vrai que je n'en sais pas plus. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Moi, vous serez directement redirigé sur la vidéo. C'est Gamescope qui l'a faite, celle-là. Voilà. Bon, je vous laisse là. Allez, j'en ai plus.